Premièrement, je voudrais remercier les CNESCO pour m'avoir invité à cette conférence du consensus qui est passionnante, aussi aux co-responsables de la conférence ainsi que M. le proviseur pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Alors, juste en introduction, pour ceux qui ne connaissent pas les rapports GEM, brièvement, le rapport mondial des suivis sur l'éducation, c'est un rapport, c'est une équipe qui est à l'UNESCO. On a une caractéristique très particulière, nous sommes éditorialement indépendants de l'UNESCO, c'est-à-dire ce qui nous publions ne passe pas par les vétos ou par les contrôles de l'UNESCO. Et nous avons été créés dans cette configuration pour avoir un regard critique sur les progrès ou les manques de progrès dans l'éducation. Et en particulier, nous sommes dans cette forme comme GEM, Global Education Monitoring Report, au rapport mondial sur l'éducation, depuis l'agenda 2015, pour être vraiment, officiellement, l'instrument qui permet de faire les suivis de l'objectif de développement durable 4 à l'intérieur de l'agenda 2030, et aussi de faire les suivis du progrès de l'éducation dans tout l'agenda, donc dans tous les objectifs de développement durable, ainsi que les suivis de l'implémentation ou la mise en oeuvre des stratégies et politiques éducatives au niveau national, international et régional. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'en fait, cette conférence vraiment touche un peu à tout ce que nous faisons, parce que l'objectif de développement durable 4 a une vision assez large de ce qui est l'éducation. Et c'est pour cela, en fait, cette invitation m'a permis, nous a permis en tant qu'équipe aussi, de se pencher à ce qu'on a fait, d'aller passer, et avoir un regard un peu large sur ce qui nous permettait de répondre aux différentes questions qui sont posées dans cette conférence, qui ne sont pas faciles, je dois dire, parce qu'il y en a plusieurs, et en fait, c'est vraiment les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences, les nouvelles connaissances, comment elles sont construites, pourquoi elles sont construites, et ça implique de penser à énormément de choses. Vous verrez dans ma présentation, ce n'est pas du tout exhaustif, parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a un fil conducteur sous-jacent, même s'il n'est pas mis en exergue dans cette présentation, je voudrais le rappeler, depuis le début, c'est l'importance des enseignants, des professeurs, parce qu'on peut parler de la construction de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences à l'intérieur de l'école et au lien qui se fait entre ceux qui sont construits ou créés en dehors de l'école et à l'intérieur de l'école. Mais il est important de dire que les professeurs sont cruciaux dans ce processus et leur formation, comme notre rapport l'a souligné dans plusieurs occasions, il est crucial et il est critique aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, il est important d'investir aussi dans la formation des professeurs et pour leur permettre d'être en confiance quand ils enseignent avec les nouveaux outils, quand ils enseignent les nouveaux savoirs, et ça leur permet aussi d'avoir une attitude et de jouer ce rôle d'exemple pour beaucoup d'élèves. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais dire d'emblée à Dessa. Mais au-delà de ça, en fait, mon intervention, ça va être vraiment sur, comme je disais au début, l'objectif du développement durable 4 sur l'éducation et comment les nouveaux savoirs, les nouvelles compétences, les nouvelles connaissances sont liés à cet objectif. Je passerai brièvement sur quelque chose qui est très important, sur l'importance de l'apprentissage holistique, qui ne soit pas seulement un apprentissage cognitif, à l'école et en dehors de l'école, et sur deux sujets qui sont vraiment importants du point de vue de cette conférence, c'est les connaissances numériques et l'importance du numérique dans la vie des jeunes, dans la vie des enfants, dans la vie des élèves aujourd'hui, mais aussi dans la vie des parents et de la société entière, et les connaissances climatiques, en fait, en matière de changement climatique. Et je ferai quelques conclusions. Alors, premièrement, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est l'objectif du développement durable 4, mais premièrement, en fait, comme je le disais au début, les objectifs du développement durable font partie de cet agenda à l'horizon 2030, qui a été approuvé, mis en place en 2015. L'objectif du développement durable 4 porte sur l'éducation, pardon, excusez-moi, en fait, voilà. Et, désolé, je pense à la technologie et je n'utilise pas la technologie. Donc, c'est qu'il y a des fantastiques à l'intérieur de cet objectif du développement durable 4, sur l'éducation, c'est qu'on parle d'une éducation, comme je le disais, complexe, au sens large, et cet objectif vise à garantir l'accès à tous d'une éducation de qualité, inclusive, c'est-à-dire aussi sur un pied d'égalité, gratuite, promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Alors, pourquoi l'ODD4, pardonnez-moi l'abréviation, mais l'ODD4, c'est l'objectif du développement durable 4, pourquoi l'ODD4 est important au regard de cette conférence ? Parce que l'ODD4, il met en exerbe la construction des savoirs pertinents pour les jeunes. Cet objectif promeut un cadre éducatif qui est complexe, ce n'est pas un cadre éducatif qui parle seulement d'accès à l'éducation, des connaissances basiques, mais, et donc, des connaissances fondamentales, mais aussi des compétences qui sont essentielles pour répondre aux défis contemporains et futurs. Et ceci implique mettre aussi en premier plan le développement des compétences nouvelles, l'inclusion et l'équité dans l'accès au savoir, l'encouragement de l'apprentissage tout au long de la vie, et la valorisation des savoirs durables et globaux, comme on l'a dit, les renforcements aussi des savoirs numériques et technologiques, et la promotion de la diversité culturelle, aussi de l'esprit d'ouverture. Alors, la première chose dont je parlerai, c'est ces passages, ces transitions que ceci implique dans l'apprentissage cognitif en vision holistique de l'apprentissage. Alors, dans les différents rapports qu'on a préparés, il y a un point qu'on a essayé de souligner, c'est-à-dire qu'il y a un nombre de débats qui sont autour des programmes scolaires actuellement, et en particulier l'effet qu'il y a plusieurs études qui montrent qu'il n'y a pas de lien, les programmes scolaires, ils ne font pas de lien entre les matières, ils se concentrent premièrement sur l'aspect cognitif de l'apprentissage et pas sur l'aspect non cognitif, sur l'aspect socio-émotionnel, qui est très important dans la discussion qu'on a sur le développement durable, en fait. Et aussi, ces débats concernent aussi la nécessité d'un apprentissage par projet ou expérientiel, en fait. Ceci est reconnu depuis très longtemps comme une condition préalable à l'acquisition de ses compétences. Le fait de mettre en pratique les savoirs permet de s'approprier des savoirs, en fait. et aussi, la recherche depuis longtemps s'accorde sur la nécessité d'aller vers un apprentissage collaboratif, un apprentissage actif qui est fondé sur l'expérience et l'enquête. Donc, comme je le disais, il y a plusieurs études qui ont montré que l'apprentissage se concentre surtout sur l'aspect cognitif, les programmes scolaires se concentrent surtout sous l'apprentissage cognitif. Un exemple est reporté sur Cedia et, par exemple, une évaluation qui a été faite par l'UNESCO a montré que les changements cognitifs ont été introduits dans les programmes scolaires en grand partie par les biais d'un apprentissage cognitif. Par exemple, ceci, c'est l'enseignement primaire dans les soumissions nationales de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a révélé que 67% de programmes scolaires s'est concentré plus sur l'apprentissage cognitif, 7% sur l'apprentissage socio-émotionnel et 27% sur l'apprentissage comportemental. Alors, il y a une cible de l'ODD4. Alors, l'ODD4 a 7 cibles et 3 moyens. La cible 4.7 est fondamentale pour la discussion d'aujourd'hui parce qu'en fait, souligne l'importance des compétences socio-émotionnelles puisque les compétences socio-émotionnelles sont fondamentales pour la construction des sociétés humaines et durables. Et la cible 4.7 se distingue pour son caractère unique parce qu'elle promeut des changements sociaux, économiques, politiques et environnementaux en mettant l'accent sur des valeurs et des principes transformateurs. L'indicateur mondial de la cible 4.7 exige que ces thèmes soient intégrés dans les politiques éducatives, dans les programmes scolaires, dans la formation des enseignantes, les évaluations des apprentissages et, en définitive, dans l'enseignement et l'apprentissage en classe. Pour passer au cœur de la discussion sur les changements climatiques et sur le rôle du numérique, j'ai commencé par dire que l'éducation est un indicateur essentiel. Alors, par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire qu'en fait, il y a eu plusieurs sondages, plusieurs enquêtes, plusieurs recherches qui ont montré que le niveau d'éducation est très important pour déterminer si un individu a des connaissances, peut avoir et réagir en matière des connaissances des changements climatiques. Ceci, par exemple, c'est un sondage assez ancien, c'est un sondage mondial Galup de 2007-2008. L'intérêt, c'est qu'il regroupe des données sur 119 pays et a révélé que le niveau d'éducation est le meilleur indicateur de la sensibilisation du public au changement climatique. Toutefois, et ceci, il est fondamental à dire, ce n'est pas les niveaux d'éducation seulement qui importent dans ces discussions, mais c'est les contenus. Et les différences des contenus de l'éducation au même niveau d'éducation. La connaissance scientifique, en particulier, est un élément et une dimension essentielle de la sensibilisation au changement climatique. climatique. Alors, quand on parle des changements climatiques et on regarde ce qui se passe dans la génération actuelle, dans les étudiants, les connaissances climatiques parmi les élèves, on voit qu'elles varient très considérablement, de façon significative. Les trends of international mathematics studies and science, teams, les données teams, qui sont reportées ici, montrent qu'il y a des variations très importantes entre les pourcentages d'élèves qui connaissent, par exemple, sur l'axe des ordonnées, vous avez comment la fonte du pergisseul affecte le climat de la Terre et sur les abscisses, vous avez le pourcentage d'élèves qui connaissent les rôles des jardins sur les toits dans la réduction du niveau de dioxyde de carbone dans l'air. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des énormes différences entre les pays, à part Singapour, où 80% des élèves peuvent répondre correctement à cette question du rôle dans les deux cas du pergisseul et dans les jardins sous les toits. Alors, comme je l'ai disait, aux meilleures connaissances ne suffit pas à faire changer les comportements, et ceci est suggéré par le fait qu'il y a un décalage entre les attitudes, les connaissances et les actions. Et en fait, la dimension non cognitive, la dimension psychosociale, socio-émotionnelle est très importante ici et plusieurs études, plusieurs enquêtes ont montré que le manque de connaissances ou l'enseignement cognitif, l'apprentissage cognitif dans ces domaines crée une sorte d'anxiété, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, des sentiments des désespoirs, des sentiments des tristesses et une influence importante sur la santé mentale. Donc, il y a aussi ici, dans cette situation, des débats importants qui s'accumulent sur les programmes scolaires en matière de changement climatique et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une différence aussi entre pays dans les... comment ces matières sont intégrées dans les programmes scolaires. c'est-à-dire que les pays qui sont plus vulnérables au changement climatique ont fait un pas en avant et ont intégré ces matières de façon aussi en prenant en compte aussi l'aspect non-cognitif par rapport à ceux qui ont, par exemple, des niveaux d'émissions très élevés par habitant. Je n'aurai pas le temps d'aller en détail sur tout. Ce que je voulais vous dire c'est que tous ces matériels que je présente sont tirés d'études que nous avons faites au rapport GEM, donc au rapport mondial des suivis de l'éducation qui sont indiqués ici en référence. Alors, très important pour la conférence d'aujourd'hui, ces compétences se créent aussi en dehors de la classe et en fait, on l'a vu avec le mouvement d'activisme pour le climat qui a été créé en dehors de la classe et qui a permis à des jeunes de devenir ambassadeurs de l'importance du climat qui a fait aussi changer des politiques dans certains pays. Donc, il est aussi important de dire que ce qui a lieu en dehors de la classe contribue à la création de ces savoirs. Et donc, il y a des études qui montrent que les manuels scolaires sont insuffisants dans ces dimensions du changement climatique et que les jeunes qui se sont engagés en dehors des nouveaux indicateurs qui ont été proposés pour évaluer les verdissements du contenu scolaire en regardant ce qui est dans les cadres curriculaires et dans les programmes scolaires en mettant l'accent sur certains mots comme la biodiversité ou les changements climatiques par rapport aux mots environnement. Alors, vite, et je vais parce que je pense que je me reste une minute. Alors, juste, c'est important, les numériques on l'a entendu, on l'entend tous les jours, il fait partie de la vie des jeunes, il fait partie de la vie des jeunes de façon saine et un peu moins saine, il faut le dire, parce que il y a des contenus auxquels les jeunes sont exposés en dehors de l'école mais aussi à l'intérieur de l'école qui les exposent à des risques sur la santé mentale et physique. On a entendu parler de l'harcèlement, le cyberharcèlement, c'est un de ceux-là. Mais, ce qui est important aussi, c'est pourquoi j'en parle, parce qu'en fait, c'est l'enseignement des compétences numériques qui ne doit pas être pris au rôle de la technologie en tant que telle, mais doit être des compétences numériques plus ouvertes qui préparent aussi à la pensée critique et à des savoirs plus larges. Donc, les jeunes, ils passent énormément de temps devant les écrans. Sur ces graphiques, vous voyez les heures passées à l'école et en dehors de l'école sur Internet. Mais, comme je le disais, il a été montré que plus de deux heures par jour de temps devant un écran sont associées à des problèmes, à des soucis de santé mentale et physique. Et donc, ça, c'est très actuel. C'est la question de l'interdiction des téléphones dans l'école. Nous, on a regardé ça quand on a publié le rapport mondial sur l'éducation l'année passée sur la technologie et on a vu que moins d'un pays sur trois les interdisent à l'école. Et donc, il est très important, c'est difficile de passer, de discuter de ces choses, mais, en fait, le rapport mondial et l'éducation a soutenu le point de vue qu'en fait, un téléphone, il est utile qu'un canissaire à apprendre mais pas qu'un canissaire à distraire. Donc ça, il est très important de le dire et de le dire aussi qu'il y a très peu de cadres nationaux qui font état ou qui déterminent quelles sont les compétences à apprendre en termes de compétences numériques. Alors, seulement 54% des pays ont des normes en matière de ce qu'il faut apprendre en matière de numérique ou de technologie. Voilà, et pour conclure, les rôles, il est très important de parler de ce qu'on apprend aussi en dehors de l'école. Juste vite, c'est une très vieille enquête, un très vieux sondage mais il est très important parce qu'en fait, on parle de comment on s'approprie des compétences mais il y a très peu de données sur ça. Donc ça, il faut le dire et en fait, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. mais il y a l'apprentissage à l'école et l'auto-apprentissage qui est très important surtout pour les adultes. Voilà. Et tout ce qui se passe en termes d'informel qui est aussi important pour apprendre les numériques en dehors de l'école. Voilà. Pour conclure, donc comme je le disais au début, donc la boucle est bouclée, l'éducation est au cœur du développement humain. Les jeunes d'aujourd'hui doivent acquérir des compétences complexes comme la pensée critique, la créativité, la collaboration aussi interculturelle. Un apprentissage cognitif et non cognitif qui promeut les développements holistiques de la personne peut préparer les jeunes à un monde en continue évolution et nous savons que les numériques favorisent l'auto-apprentissage mais la valorisation des connaissances acquises en dehors de l'école n'est pas encore reconnue. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements